Nous allons maintenant aller à Mme Chabot. Mme Chabot. M. le Président, nous le savons, la reprise économique, la relance économique, elle ne se vit pas de la même manière pour tout le monde. Au niveau de certains secteurs d'activité, comme le tourisme, la pêche, l'hôtellerie, la restauration, on ne sait pas si ça reprend lentement ou on ne sait pas quand. Et ça, pour les travailleuses et les travailleurs, c'est majeur, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas combien on va être capable de gagner cet été, parce qu'on ne sait pas quand ça va réouvrir. Alors, M. le Président, avec les 16 semaines de la PCU, toutes ces personnes ont peur de se retrouver devant rien. Pas d'emploi, pas de revenus. Est-ce que le ministre des Finances va annoncer dès maintenant qu'il prolonge la PCU? L'Honorable ministre. L'Honorable ministre. Mr. Speaker, we moved very quickly in the early onset of the COVID-19 pandemic to support workers who have lost their jobs, who have been laid off or whose jobs simply disappeared through the Canada Emergency Response Benefit. It has provided immense support to over 8 million Canadian workers who have applied to the CERB. We will continue to support those workers through the COVID-19 pandemic period. Mme Chabot. M. le Président, ma question était claire. On sait pourquoi la PCU a été mise en place. On n'est pas obligé de se le faire réexpliquer. C'est qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui, demain matin, les prestations, la PCU va se terminer, là. Il n'y aura pas de reprise dans leur secteur. Je vais vous parler du secteur des bars, par exemple. L'entraînement sportif, nos artistes au niveau de la culture. Et ils ne savent pas quand. Fait que ma question, est-ce que vous êtes prêts à prolonger la prestation canadienne d'urgence dès maintenant? L'honorable ministre. Mr. Speaker, the workers that the honorable member has identified, including those who are not eligible for the EI, were also covered by the Canada Emergency Response Benefit. We moved quickly. We recognized the urgency of the situation. That is why we have taken action to support workers and their families through the Canada Emergency Response Benefit. We have processed over 8 million applications through that benefit. We will continue to support Canadian workers at this very difficult time.